Une journée de fête pour les petits, en contact avec la nature. Le 13 mai dernier, dans la zone du couvent salésien de Crémizan, à Béjala, on a célébré la journée mondiale de la Terre. Une nouvelle ère de jeu équipée a également été inaugurée à cette occasion, en présence de 180 enfants de divers groupes et associations du gouvernat de Bethléem. Nous, les salésiens, sommes présents à Crémizan depuis 130 ans et depuis le début, nous avons tout fait pour donner de la joie aux enfants et aux jeunes. Pour nous, c'est un beau signe que de pouvoir renouveler notre présence avec ces signes de paix et de réconciliation. Le projet est cofinancé par l'agence italienne de coopération au développement et mis en œuvre par un certain nombre d'organisations non gouvernementales opérant dans la région. Les salésiens de Don Bosco, Moyen-Orient, et la collaboration du Joint Service Council for Solid Waste Management, du gouverneurat de Bethléem, l'agence qui gère les détritus solides. L'importance du projet réside essentiellement dans l'esprit d'inclusion. L'importance du projet réside essentiellement dans l'esprit d'inclusion. C'est un pays où les gens essaient surtout de caractériser les différences, alors que le projet veut faire appel à ce qui nous rend égaux, ce qui nous rend semblables. Et l'enfance, les enfants, sont les mêmes partout. En jouant, nous voulions qu'ils prennent conscience de l'importance du respect de l'environnement. Et en même temps, nous voulions célébrer le fait qu'il y a enfin une nouvelle ère de jeu, dans un espace vert, qui est à la disposition de toutes les familles du gouverneurat de Bethléem. L'événement a été organisé dans le cadre du projet Intégration socio-économique des minorités chrétiennes en Terre Sainte par la protection du patrimoine artistique, gastronomique et environnemental local. Ce projet est fondamental car il crée un moment et un lieu d'espoir, de récréation pour des enfants qui vivent dans un contexte très difficile. Je suis fier que l'Italie, par le biais de l'Agence de coopération au développement, à travers un appel d'offres, des fonds destinés spécifiquement aux minorités chrétiennes du Moyen-Orient, est contribué à cet effort admirable des pères salésiens de Crémizane. Les enfants présents à l'événement ont participé à une série d'activités récréatives visant à les sensibiliser aux questions environnementales et à la richesse de la biodiversité palestinienne. Crémizane est aussi un peu plus de temps à l'événement. Crémizane est si souvent dans les nouvelles comme un lieu de division, un lieu contesté. Et nous voulons qu'il devienne une oasis de paix, une oasis de rencontres, une oasis de connaissances, reconnaissant, comme le dirait le pape François, que nous avons une maison commune. Qu'il soit un lieu où les jeunes puissent grandir dans cette solidarité avec la nature, avec les autres, et peut-être aussi dans la bonne relation entre eux et Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada